C'est bien important pour la grâce de Dieu. Ici notre frère Emmanuel Aya. Alors, je viens par cette vidéo. Vous m'invitez à un programme exceptionnel, il n'y a pas de transformation 2024. Dieu nous a visités pendant transformation 2023. Et je voudrais vous rassurer qu'en cette année, en cette saison, en cette période de transformation 2024, le Dieu de transformation 2023 est toujours vivant. Et je vous assure, il va vous visiter. Alors, mobilisons-nous, invitons nos proches, invitons nos familles, car Dieu s'est décidé lui-même d'ouvrir le ciel en cette période de transformation 2024. Ça va se passer sur notre plateforme de Familles en Christ. Restons connectés et que Dieu nous glisse à l'heure. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui. J'espère que vous allez bien, comment vous avez passé la journée. Ça va. Ça va. Amen. Toi aussi, ça va. On va attendre un peu avant de démarrer. D'accord. Les autres arrivent. Et toi-même, ça va ? Oui, oui, moi, ça va. Ah, gloire à Dieu. Oui, maman Gélevi, je vais bien. Et toi ? On va attendre que les autres arrivent. moins cinq minutes avant de démarrer. Bonsoir, maman Eunice. Bonsoir, maman Gélevi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonsoir. On va commencer dans 4 minutes. Là où tu es, si tu peux déjà commencer à te disposer. Merci. 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 Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Des cendres, des écrits, des cieux, préparez-vous, ça va chauffer. Salam de Dieu, je vous espère bien fortement par la race de Dieu. Ici notre frère Emmanuel Aya. Alors, je viens par cette vidéo vous inviter à un programme exceptionnel, qui est le Transformation 2024. Dieu nous a visités pendant Transformation 2023. Et j'aimerais vous rassurer qu'en cette année, en cette saison, en cette période de Transformation 2024, le Dieu de Transformation 2023 est toujours vivant. Et je vous assure, il va vous visiter. Alors, mobilisons-nous, invitons nos proches, invitons nos familles, car Dieu s'est décidé lui-même d'ouvrir le ciel en cette période de Transformation 2024. Ça va se passer sur notre plateforme de Familles en Christ. Restons connectés et que je vous bénisse à votre nom. Amen, Amen. 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 Nous sommes, si on peut déjà commencer à se disposer. Si on peut déjà commencer à se disposer. Ceux qui parlent en langue, vous parlez en langue. Ceux qui parlent en intelligence peuvent prier en intelligence, mais est-ce que tu peux déjà commencer à monter ? Est-ce que tu peux continuer à commencer à saturer l'atmosphère ? Est-ce que tu peux commencer à CSUS rentrer vos Caribbean ? Est-ce stos pour ne pas prolonger les asc覺得 hate ? Est-ce que tu peux commencer à atteindre l'atmosphère ? et ma m m m m m m m m il n'y a pas d'épargne est-ce que tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour ce moment t'appartient au Dieu de toi c'est-ce que tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour c'est-ce que tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour c'est-ce que tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et tout tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour tu peux débloquer ton micro et te connecter à la tour Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais faire cette déclaration et je vais être concentré. Je vais te dire Amen avec vie et avec foi. Alléluia. Josué 5, 9. L'habitif, l'éternel est à Josué. Aujourd'hui, j'ai roulé de-dessus vous le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Écoute-moi, moi je ne me connecte pas pour venir m'amuser. Sinon, je reste, je suis les dessins animés ou je suis les filles. Quand je me connecte, c'est parce que Dieu doit changer une vie. Je ne me connecte pas pour venir montrer mes dons spirituels. Je n'en ai rien à faire. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui se connecte et qui se prépare, toi-même, il faut te préparer à recevoir. Parce que l'anxion coûte plus que l'or. L'anxion a plus de valeur que l'argent. Alléluia. Donc, pendant que je déclare ces paroles, ces paroles vont déclencher quelque chose. J'ai vu un gâteau d'anniversaire et j'ai vu un compte bancaire en envoyant de l'argent. Je reviens sur cette vision que j'ai vue le premier jour. Et Dieu m'a dit, il y a quelqu'un à l'orée de son anniversaire. Il y a des gens qui sont nés entre maintenant et le 15 mars. Vous recevrez de l'argent. Vous recevrez de l'argent. Apostoles. Même si c'est le ministère, le ministère, s'il a une date d'anniversaire, il va recevoir de l'argent. Je décrète et je déclare. L'éternel dit à Josée, aujourd'hui j'ai roulé de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Je déclare qu'au-dessus de toi, l'opprobre de l'Égypte est enlevé. La malédiction de la galère est enlevée au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction de la pauvreté est ôtée au-dessus de ton nom, au-dessus de ta famille, au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, au son de ma voix, la Bible déclare la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Je déclare qu'au-dessus de ta vie est enlevé le manteau de l'infertilité dans ton ministère, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout ce qui était comme ciel, la Bible dit, j'enroulerai le ciel, tout ciel que le diable avait mis, tout plafond que le diable avait mis sur ta tête, que Dieu puisse enrouler et enlever cela comme du papier au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont la conviction de toucher l'écran. Mets ta main sur l'écran, tu vas recevoir l'anxion de Dieu. Je déclare maintenant que tout ce qui était sur toi, les alliances, les gens qui ont les mariés femmes de nuit, que cette alliance soit enroulée, enlevée au-dessus de ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a été relâché contre toi soit ôté dans le puissant nom de Jésus. Et je déclare que tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un Amen. 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 Josée 3, 7, la Bible déclare, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je prophétise sous un ciel ouvert qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois élevé financièrement, que tu sois élevé dans ta spiritualité, que tu sois élevé dans les affaires, que tu sois élevé dans ta vie maritale, que tu sois élevé au nom de Jésus. » La Bible dit « Mon serviteur s'élèvera, il mentira, il s'élèvera, il mentira bien haut. Je prophétise dans ta vie les quatre dimensions d'élévation au nom de Jésus. » Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont montrés en quittant quatre déserts. Et la Bible dit dans Esaïe « Mon serviteur s'élèvera, il mentira, il mentira bien haut. » Les quatre dimensions d'élévation, soit c'est un partage, l'élévation du nord, l'élévation du sud, l'élévation de l'est, l'élévation de l'ouest. Au nom de Jésus, je vois cinq à sept personnes, cinq à sept personnes qui, après ce programme, après cette semaine, en début de mars, vous recevez du travail. Je prophétise que Dieu t'élève dans ta vie professionnelle au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu commence à t'élever. Dieu n'a pas dit « Je t'élève », il dit « Je commencerai, je commencerai. » Que ce soit un nouveau départ. Je prophétise comme un apôtre et un prophète. Que ces centres de nouveaux départs viennent dans ta famille, viennent dans ta vie, même dans ta santé, même dans ta vie de prière. Donne-moi le meilleur de tes amènes. Amen. Donne-moi « Amen » trois fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement ce soir. Dis « Ce soir, c'est ce soir. » Voilà. Ce soir, c'est ce soir. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans ce soir, nous poursuivons sur les attitudes qui ouvrent le ciel. Je bénis Dieu pour la force spirituelle qu'il me donne de me tenir ici depuis ces trois jours. Et je rends grâce à Dieu et au Saint-Esprit pour ce qu'il est en train de faire. Je lui rends toute la gloire et de ce qu'il va continuer à faire. Et je voudrais célébrer Dieu encore pour les choses qu'il est capable de faire. Ce qui m'étonne avec toi, c'est ta capacité à garder ton témoignage. Tu n'es pas encore allé voir Papa Christ pour lui dire que hier, tu as vécu quelque chose de surnaturel. Qu'avant hier, tu as vécu un miracle extraordinaire. C'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne avec toi. Tu as dit, tu vois ça, ça m'étonne avec toi, ta manière de cacher ce que Dieu fait là. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Amen. La Bible dit, si tu as honte de moi devant Dieu, j'aurais honte de toi. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurais honte de toi devant le Père. N'aie pas honte. Il faut venir témoigner. Vous savez, l'une des choses qui nous fait plus plaisir, c'est lorsqu'il y a des témoignages. J'ai vu quelqu'un qui a écrit, j'ai reçu de l'argent. Que Dieu amplifie. Les gens oublient que lorsque tu viens témoigner, on prie encore. Ça veut dire que ce que tu reçois n'est que le début. Ça n'a jamais été le maximum. Dieu commence. Maintenant, quand tu viens témoigner, il va vers l'assurément et il amplifie. Parce que témoigner, c'est dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ta fidélité. Et je viens témoigner que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu capable. Amen. Amen. Ayons la culture du témoignage. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Je m'humilie devant ta face et je m'agenoue devant ton Saint-Trône. Dans mon cœur, je me prosterne. Dans mes pensées, je me prosterne. Et je te demande ta grâce. Accorde-moi la grâce au Dieu. Que mes paroles au Seigneur Père aient le même poids au Seigneur Père que l'authenticité et au Seigneur Père la grâce et l'autorité de ton ministère doctoral. Je prie en ce soir que toi, Seigneur Père, que ce message soit l'extension du message et de l'évangile de Jésus-Christ. Je prie que ces paroles au Seigneur Père soient teintées de puissance de vie et au Seigneur Père de changement. Merci pour les cœurs que tu as préparés depuis avant la fondation du monde. Parce que tu m'as dit, va parce que tout ce que tu diras, je le ferai. Ma certitude et mon assurance n'est pas ma connaissance des versets bibliques, mais ma connaissance que tu es avec moi et que tu m'as dit, que tu m'as mandaté pour ce programme. Merci au Seigneur Père de bénir cette œuvre et merci pour le nouveau départ. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Amen, Dieu. Les attitudes qui ouvrent le ciel, je ne vais pas faire le rappel par rapport à hier avant-hier parce que j'ai un long message. Et par la grâce de Dieu, je sais que je vais vous donner tout ce que Dieu m'a dit de vous donner parce que pour moi, la prophétie par excellence, c'est ce message. Et le message prophétique, c'est celui qui vient répondre à des questions et qui vient orienter, qui vient délivrer. Alléluia. C'est ça le rôle du ministère prophétique. Les attitudes qui ouvrent le ciel. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, le verset 50, vous verrez désormais le ciel, les anges de Dieu montaient et descendent et le ciel ouvert. Amen. Vous verrez donc le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendent. On a dit, vous verrez désormais, on a vu que donc avant, il y avait un ciel fermé. Et nous avons compris que s'il y a des attitudes qui ouvrent le ciel, c'est qu'il y a des attitudes qui fermaient le ciel. Nous avons vu que le mot attitude venait du mot Ahmad et du mot Oupotasso. Oupotasso qui veut dire s'abaisser. Et Ahmad qui veut dire être dans une position, se mettre dans une position, marcher, parler, s'arrêter. Et nous avons compris donc que les attitudes qui ouvrent le ciel sont donc une vie totalement soumise à Jésus-Christ. Et nous avons aussi dit que lorsque le ciel est ouvert, c'est lorsque la grâce vient. Donc vous allez voir qu'il y a des endroits où on va parler de grâce. Quand on parle de la grâce, c'est un signe que le ciel est ouvert. Jean 1, 17 nous dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, au terme de la loi, lorsqu'on ne respectait pas la loi, après Malachie, il y a eu 400 ans, ils ont fermé. Le ciel était fermé parce que ces personnes-là n'avaient pas obéi au Seigneur. Mais après cela, lorsque la voie de Dieu a rétentie au travers de Jean-Baptiste, au travers de Jésus-Christ, ils ont vu que c'était une saison de grâce. Parce que Christ lui-même dit dans Luc 4, il dit, voici, je suis venu annoncer une année de grâce. Ça veut dire une année où le ciel est ouvert. Parce que lorsqu'on désobéit à la loi, le ciel se ferme. Et lorsque la grâce vient, on ouvre le ciel. Et je prie que ta vie soit une vie de grâce surabondante, qu'il y ait un déferlement de grâce et de faveur dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que quelqu'un me dise un Amen. Amen. Quelles sont ces attitudes qui ouvrent le ciel? Attitude 0. Esaïe 6, 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un tronc très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temps. L'attitude 0, c'est la mort. Pour avoir droit à un ciel ouvert, il faut mourir. Parce que celui qui a péché, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a dit à Adam, le jour où tu pécheras, sûrement tu mourras. Donc, lorsque quelqu'un péche, il est séparé d'avec Dieu, il est mort. Mais il faut une autre mort. Il faut qu'il meure dans sa chair, par le baptême, par les œuvres du baptême, afin qu'il puisse maintenant avoir accès à un ciel ouvert. Parce que la chair est condamnée à cause du péché. Donc, il faudrait que nous puissions mourir à nous-mêmes pour avoir un ciel ouvert. C'est la raison pour laquelle Esaïe dit, la nuit de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Avant ça, il a prophétisé Esaïe 1, Esaïe 2, Esaïe 3, 4, 5. Il n'avait jamais vu, en rentrant dans le temple, que le pont du trône de Dieu était là. Il fallait qu'il y ait mort. Il y a quelque chose dans ta vie qui doit mourir, que tu dois faire mourir, que tu dois aider Dieu à faire mourir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de marcher avec Dieu, qui ont décidé de porter leur propre croix, mais à un certain niveau, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils arrivent à la croix, quand on dit « sauve-toi toi-même », ils descendent de la croix, ils giflent la personne, et après ils remontent encore, ils se mettent là. Ce qui fait que sa mort jusque-là n'est pas encore manifestée. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mortes à elles-mêmes, Homme de Dieu. Et c'est ce qui fait que le ciel ne soit pas ouvert, mais écoutez-moi, pour vivre certaines choses, il faut que la mort vienne. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui ne jeûne pas, un homme qui n'est pas spirituel, un homme charnel, est conduit par son âme, l'homme animal. On parle de animus, ça vient de âme aussi. On parle de la chair, c'est un homme qui est conduit par la chair. Mais lorsqu'on parle d'un homme qui est mort à lui-même, il n'est plus corps, âme, esprit, mais à cause de la nouvelle naissance, il est esprit, âme et corps. Ce qui fait que sa chair meurt. Au jour le jour, il crucifie sa chair et à ce moment-là, il est capable par l'esprit de voir le ciel ouvert. Le monsieur qui dit dans l'Apocalypse, qu'il voit la porte, il entend une voix qui crie comme une tempête. dans l'Apocalypse, qu'il lui dit « Monte ici » et il voit une porte. Je lui dis « J'ai mis une porte devant toi ». Ce monsieur-là était un homme aveugle. Ça veut dire qu'il était mort dans sa chair. Sa vision physique était morte, mais son esprit était supérieur à sa chair. Voilà pourquoi, malgré qu'il avait les yeux fermés, les yeux étouffés ou encore les yeux aveuglés, il ne pouvait pas s'ennuyer parce que son esprit voyait le monde spirituel et il voyait à chaque moment le ciel s'ouvrir. Le ciel s'ouvrir, il était devant le trône parce qu'il était mort à lui-même. Il y a quelque chose que tu dois faire mourir à toi-même pour que tu voies le ciel ouvert. Si le roi Osias ne meurt pas, tu ne peux pas voir le ciel ouvert. Il faut qu'une partie de toi, le roi Osias c'est quoi ? C'est les choses qui règnent sur toi. Souvenez-vous, on a dit que le ciel ouvert, c'est lorsque Dieu règne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le ciel ouvert, c'est quand la volonté de Dieu se fait totalement. Mais Osias impliquait son propre règne, sa propre volonté, la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il meure pour que le prophète voie autre chose et que son ministère shift. Et lorsqu'il a vu cela, il a vu des séraphins, son ministère a shifté. Il a vu un nouveau ciel. Je viens décréter à quelqu'un, cette année, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, Dieu va t'emmener à la mort à toi-même. Tu mourras. Tu le veuilles ou pas, je prie pour toi, j'intercède pour toi, j'ai même jeûné pour toi, que l'Éternel t'emmène à mourir à toi-même, que tu meurs à la sorcellerie, à la sorcellerie évangélique. Vous connaissez la sorcellerie évangélique ? Que tu puisses mourir à la sorcellerie évangélique, que tu puisses mourir à l'orgueil, que tu puisses mourir à la calomnie, que tu puisses mourir aux freins à main. Vous voyez les freins à main, les gens qui n'aiment pas partager. Que tu puisses mourir à ces choses. Lorsque tu meurs à ces choses, tu rentres dans une autre dimension. Parce que le Seigneur, quand tu meurs, il t'ouvre une partie du ciel. Voilà pourquoi quand les enfants, dans la pensée des enfants, quand quelqu'un m'a dit, il est allé au ciel. Les enfants même savent que la mort est rattachée à un ciel ouvert. Je prie au nom de Jésus, que nous puissions être comme Paul, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul était mort à sa volonté. Parce que Paul était mort à lui-même. Et c'était le Seigneur qui vivait, et il ne pouvait que vivre sous un ciel ouvert. Je déclare au nom de Jésus, que nous puissions mourir à notre ciel, mourir à nos passions, mourir, que ce soit naturel, que ce ne soit pas du forcing. La Bible dit que ce n'est pas Abraham qui a forcé Isaac. Isaac pouvait fuir, parce que c'était un jeune homme de plus de 13 ans. Mais la Bible dit, mais lui-même, il s'est donné. Il faut que tu puisses aider Dieu à tuer des choses en toi. Tu ne peux pas aller d'église en église, de département en département. On en parle mal. Meurs à toi-même. Accepte qu'on te parle mal. Si on a mal parlé à Jésus, qui es-tu pour qu'on ne puisse pas t'insulter, pour qu'on ne puisse pas te critiquer ? Alléluia ! La mort en soi-même. Est-ce que je peux dire la mort en soi-même ? La mort en soi nous emmène à vivre au ciel ouvert. Alléluia ! Alléluia ! Attitude 1. Là, c'était l'attitude 0. Attitude 1. Donc, quiconque est né de nouveau, attitude 0. La mort en soi, quiconque est né de nouveau, doit être, doit se considérer comme mort. Il y a des choses pour lesquelles tu réagis, parce que tu ne te considères pas encore comme mort. Si tu te considères comme mort, comme morte, tu ne vas plus gérer ça. Parce que tu verras, tu dis, je suis mort à ça. Quand on va venir te proposer la cuisse jaune, tu verras, tu te dis, mais moi, je suis déjà mort. Je ne peux plus prendre. Est-ce que tu as déjà fait un mort à l'éforniquer ? Il est déjà mort. Est-ce que tu as déjà vu un mort boudé ? Il est déjà mort. Donc, c'est une autre dimension de consécration lorsqu'on se considère comme mort. Du voisin, je suis déjà mort en Christ. Je suis déjà mort en Christ. Je suis déjà mort en Christ. Depuis longtemps. Donc, quand les sorciers veulent te tuer, il doit leur dire, mais moi, je suis déjà mort depuis. Comment est-ce que vous voulez encore me tuer ? Pourquoi tu as peur de la mort ? Parce que tu n'as pas conscience que tu marches là, tu es déjà mort en Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donne-moi un bon amène. Attitude 1. L'obéissance à la voie de Dieu. Est-ce que ça avance ? L'obéissance à la voie de Dieu. Lévitique 26, 3 à 4. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. La Bible dit ici que Dieu dit, si vous suivez mes lois, si vous m'obéissez, moi, j'ouvrirai le ciel et la pluie viendra. Donc, lorsque tu obéis à une instruction de Dieu, Dieu ouvre son ciel et te permet de pouvoir vivre pleinement le ciel ouvert. Il y a plusieurs personnes qui ont fermé leur ciel marital, leur ciel financier, par manque d'obéissance. Lorsque tu obéis constamment à Dieu, Dieu te dit, fais ceci, tu fais. Dieu te dit, fais cela, tu fais. Plus tu obéis, plus, en fait, tu élargis le ciel. Le ciel peut être ouvert à une petite échelle, mais plus tu obéis, plus tu élargis la porte. Plus tu obéis, plus tu élargis. L'obéissance est une clé pour ouvrir le ciel. C'est une attitude, un cœur obéissant. Obéir à Dieu. Enfant, obéissez à vos parents. Soyez soumis à vos autorités. Obéir à son mari. Écoutez sa femme. Alléluia. Tout ça, ça fait en sorte que tu as un cœur obéissant. La Bible dit, n'attaquez pas ses enfants, ne les repoussez pas, parce que leurs anges sont constamment devant ma face au ciel. Pourquoi Dieu dit, et il dit, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. L'obéissance, quand tu as un cœur d'enfant et que tu obéis comme un enfant, le ciel t'est ouvert. Je t'assure, mon ami, apprends à obéir. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de la bénédiction parce qu'ils n'obéissent pas. Le ciel, où la volonté de Dieu a commencé à s'imposer dans la vie de David, c'est le jour où David a accepté d'aller au fond comme livreur de peintre. S'il n'avait pas accepté que son père l'envoie comme un livreur de peintre, il devait dire, moi j'ai l'onction de Dieu sur ma vie. Moi, j'ai été un roi de mon état avec l'onction royale, avec l'onction royale, on me dit d'être au protocole, de servir les gens. Oh ! Avec tous les messages que j'ai, on me dit d'être au protocole. Est-ce que ça, c'est normal ? Avec toutes les promesses de Dieu que j'ai, moi, être un planton, moi, c'est là le début de la grandeur, l'obéissance. Si tu es fidèle aux petites choses, tu seras aussi fidèle aux grandes. Moi, on ne me considère pas, comment c'est moi un peu dire, d'accompagner l'homme de Dieu, d'aller lui chercher le taxi. Donc moi-même, je ne suis pas homme de Dieu. L'obéissance. Est-ce que nous obéissons encore à Dieu ? Est-ce que nous écoutons encore la voix de Dieu ? Il faut suivre les lois. Il faut garder les commandements. Les lois. Les lois sont pour tout le monde. Mais les commandements sont particuliers. Voilà pourquoi vous verrez Elisabeth et son mari Zacharie, ils disent que nous respectons les commandements et les préceptes, la loi et les préceptes de Dieu. Les commandements, la loi, c'est ce qui est fixe, mais les préceptes ou les commandements peuvent varier. À tout moment, il faut être flexible. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. C'est ce qu'on appelle le mishmeret, l'orientation principe par rapport à un projet ou à un instant T. Les mishmeret, il faut écouter. C'est une loi, mais qui vient à un temps précis. Alléluia. Deuxième attitude, la répentance ou le retour à la pratique de la parole de Dieu. La répentance ou le retour à la pratique de la parole de Dieu. Deux chroniques 7, 12 à 14. La Bible dit « L'éternel apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai ou sauterai de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Deux chroniques 7, 12 à 14. Dieu dit « Voici, tu m'as consacré cette maison, je l'accepte, je recevrai les offrandes et lorsque je fermerai le ciel et qu'ils me prieront en ce lieu, moi j'ouvrirai le ciel. » « Mon peuple sur qui mon nom est invoqué. » Dans d'autres versions, on dit « Si mon peuple qui porte mon nom, nous sommes chrétiens, nous portons le nom de Dieu. » Esaïe dit « Il épousera sept femmes et ces sept femmes porteront son nom. » C'est l'image de cette église dans l'Apocalypse. Donc nous, église, nous portons le nom de Dieu et quand nous portons le nom de Dieu, la Bible dit « Si, nous sommes conscients que nous portons le nom de Dieu et si, malgré que nous portons son nom, nous nous humilions, nous demandons la grâce de Dieu, le Seigneur a la capacité et la possibilité de venir et de pouvoir ouvrir à nouveau notre ciel. » Il y a des chrétiens qui ne savent pas se répandir. La répandance, ce n'est pas seulement changer de direction, mais la répandance, dans la répandance, il y a accepter son péché, il y a la confession, il y a abandonner et il y a demander pardon à Dieu. Il y a des gens, même dans le secret, ne savent pas demander pardon à Dieu. Vous ne savez pas demander pardon à Dieu, même dans le secret, tu ne sais pas dire « Seigneur, pardonne-moi ». J'ai regardé telle soeur, oh Dieu, de mon état, la fille-là, elle était trop claire, Seigneur, je n'ai pas pu résister. J'ai regardé, j'ai tourné mon visage deux fois pour regarder son visage. « Seigneur, pardonne-moi ». La vie de celui qui convoite seulement un péché, « Seigneur, répétiez-le-moi ». On devient tellement spirituel qu'on n'a plus le cœur de demander pardon. Dès que, comment ça vous vient ? Arrête-moi ça. Demande pardon à Dieu. Agenouis-toi. Avant d'être serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu dois savoir te répandir. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Demande, « Seigneur, dis, Seigneur, j'ai évolué. Seigneur, j'ai menti. » Et tellement, on croit que lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, tout nous est permis. Nous sommes des échos de Dieu. Nous ne sommes pas des échos de Dieu. Nous devons apprendre à demander pardon à Dieu. Si tu es tombé, la Bible dit, le serviteur, mon serviteur tombera sept fois, le juste tombera sept fois, il se relèvera. Maintenant, toi, tu utilises même le verre, c'est là pour tomber. Parce que celui qui est allongé n'a plus peur de tomber. Pourquoi tu n'es plus tombé ? Tu es allongé, tu as roulé, tu as roulé, tu dors même. Et même te répandir, c'est un problème. Écoute-moi, si tu n'as plus peur de Dieu, si ça ne te fait même plus mal, ça veut dire que tu es très loin. Et ne te dis pas que ton ciel est ouvert. C'est maintenant que tu es tombé. Rentre dans ta chambre, demande pardon à Dieu. Dieu t'a dit de donner la dîme, tu ne donnes pas la dîme depuis 10 mois. Agenouis-toi, dis Seigneur, je suis un voleur. Dieu a dit, vous me volez. Au lieu même de voler les hommes, tu vois le Dieu, tu n'as pas peur. Bien-aimés frères et sœurs, et on ne demande pas pardon à Dieu. Soyons humbles. Dans le secret, la personne ne peut pas confesser son péché. Toi-même, la masturbation que tu pratiques toi-même, avec ton téléphone, et ton savon, et ta douche, entre les quatre murs, tu ne peux pas que ta genouille est pleurer à Dieu. Seigneur, aie pitié. Mais de qui tu te moques en fait ? Dis-moi. Tu te moques de qui ? Tu te moques de toi-même, c'est ton salut. Ce n'est pas notre salut. Les chrétiens ont du mal à confesser. Regardez, surtout de nos jours, lorsqu'on dit, nous allons demander pardon à Dieu, au culte, tout le monde, Seigneur, pardonne-moi. Jamais tu ne diras quelqu'un, oh Seigneur, j'étais dans la colère, j'ai convoité, tu vas se m'entendre. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Péchés, là, ça n'a pas nom. Donc, toi, tu prends nom commun des animaux. Tu dis, tu as mangé quoi ? La viande. Quelle viande ? Quel péché tu as fait ? Tu voisins, apprenons à nous répandir, ça ouvre le ciel. Il faut des vraies conversions, des vraies récontences. On doit apprendre à confesser. Tu es tombé, va confesser, va confesser. Allons demander pardon. Celui qui va te juger, lui-même tombera sous ce jugement. Écoutez-moi, en ce qui concerne le péché, celui qui juge celui qui est tombé, tombera et fera pire. Voilà pourquoi, moi, je ne juge personne. Je n'ai pas. La Bible dit, qui t'a établi, juge. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Ce n'est pas pour juger, c'est pour que nous puissions réélever les autres et que ce ne soit plus un secret entre la personne et le diable. Et que le diable ne puisse pas nous faire du chantage émotionnel. Mais maintenant, nous, au lieu que le diable puisse faire du chantage émotionnel, nous avons envoyé le diable en vacances et nous-mêmes, nous commençons à faire du chantage émotionnel à nos frères. C'est qu'il ne fait pas ça. Tu connais, j'ai ton secret. Mais tu es sorcier. Et c'est ce qui fait que les gens ne se confessent plus à l'église. Et on voit nos églises deviennent de moins en moins fortes. Nous perdons la force. Les cultes, il n'y a plus la présence de Dieu. Parce qu'il va aller se confesser chez qui ? Qui dira quoi chez qui ? Oui, la sorcellerie évangélique. En fait, à l'église, on se regarde maintenant comme ça. Si j'ai dit, comment est-ce qu'on va me regarder ? Alors qu'à l'église primitive, on ne disait pas si je dis, les gens se confessent, on prie, on s'aime, on avance. Même dans les noyaux, même, écoutez, même bureau pastoral, le pasteur, il ne peut pas dire, ah, c'est bien, étant vraiment, j'ai du mal à prier, prier pour moi. Il a peur de vous dire, parce que si vous dites ça, vous allez prendre. Notre pasteur, on croit qu'il a la vie de prière. Il parle, il parle. C'est des histoires. Quelqu'un qui n'arrive plus à prier pendant une heure, vous voulez dire quoi ? On ne peut plus se confesser et on meurt avec nos frustrations et on est là, on est brisé. Et vous allez voir que les gens, l'église d'aujourd'hui, il y a plus de malades mentaux et on a besoin maintenant des hommes de Dieu qui sont psychologues avec le Saint-Esprit. « S'il vous plaît, pardonnons, demandons pardon à Dieu, apprenons à confesser. Tu dois avoir au moins une personne à qui tu dis la vérité, à qui tu te dévoiles et qui pensent tes blessures. Sinon, tu n'iras pas loin. » Alléluia. Il dit « Si, demande pardon, j'ouvrirai le ciel, j'enverrai la pluie. Je prie qu'en ce soir, Dieu nous donne une vie de répentance avant de dormir quand on demande pardon à Dieu. Lorsqu'on sort le matin, lorsque tu as frustré quelqu'un, il y a d'autres, tu frustres quelqu'un, tu peux demander à Dieu pardon. Va demander pardon à la personne que tu as frustrée. Parce qu'en frustrant la personne, ce n'est pas Dieu. Va demander pardon à la personne. Va demander pardon. La répentance, le retour à la pratique de la parole de Dieu. Lorsqu'on se répand, ça veut dire qu'on repart. La Bible dit « La répentance à salut produit un caractère, une répentance dont on ne se répand, une tristesse dont on ne se répand, pas. » Je réponds. La répentance à salut produit une tristesse dont on ne se répand jamais. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se répand pour de vrai, donc Corinthiens, la Bible dit « Qu'il ne fera plus la chose. » Ou encore, il y a un cœur contrit. Quand même il pense. Mais toi, quand tu penses aux copines que tu avais, moi dans les mondes, j'étais champion, ça là, c'est parce qu'on a changé. Tu n'as pas encore changé. Parce que tu devais le dire avec une certaine manière. Alléluia. Grâce, bien-aimé, grâce Makita, nous prierons avec toi. On y bosse, tu nous contacteras ou tu contacteras les bergers, nous prierons avec toi. Donc, il faut demander pardon et changer. Changeons. Ayons un cœur répandant. Troisième attitude qui ouvre le ciel, l'amour. L'amour. De Trénorme 28, 23 à 24 dit « Le ciel sur ta tête sera dérain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra la pluie à ton pays de la poussière et de la poudre et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » La Bible dit que le ciel va devenir dérain. On retient le mot « érain ». Et un corinthien, 13 nous dit, le verset premier « Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un érain. » En d'autres termes, ces deux versets sont en train de nous dire quelque chose. Ici, on parle de l'amour. Lorsqu'il y a un manque d'amour quelque part, le ciel devient des reins. Il y a plusieurs personnes parce que vous ne manifestez pas l'amour, votre ciel est devenu des reins. Est-ce que tu aimes ta pétition? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Amen. La Bible dit le plus grand commandement. On dit maintenant un commandement nouveau. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. L'amour. Et ici, il dit donc, ton ciel sera dérain. Il y a plusieurs personnes, c'est parce que tu ne manifestes pas l'amour. Il y a des personnes, « Non, non, je ne l'aime pas. » « Tu ne l'aimes pas, pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? » « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? » « Si on te demande, tu ne sauras pas expliquer. » Mais seulement comme ça, le diable a jeté sur toi la sorcellerie du cœur, la haine. Il faut aimer. Donc, quand il n'y a pas d'amour, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Lorsqu'on ne s'aime pas d'un vrai amour, s'aimer, ça ne veut pas dire tout tolérer. S'aimer, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. S'aimer, ça ne veut pas dire qu'on est pareil. Non. S'aimer, c'est accepter les autres avec leurs différences, avec leurs défauts, avec leurs failles, avec leurs qualités. C'est ça, s'aimer. Maintenant, dans cet amour, on trouve des rondeurs, on trouve des hommes, on a rendu les hommes pour pouvoir cohabiter ensemble. C'est ça, l'amour. L'amour ne veut pas dire que non, les gens sont parfaits. C'est aimer les gens tels qu'ils sont. Toi, quand tu vois quelqu'un, tu veux le changer. Et tout le monde autour de toi est maintenant dénaturé. Toi, tu crois qu'ils sont vrais, ils t'obéissent. Non, ils font semblant. Le jour où tu vas arrêter de mettre la pression, tu vas voir leur vrai visage. Le ciel vous sera dérunt. Il dit, je vous enverrai la pluie de la poussière jusqu'à ce que ça va vous détruire. Le monde d'amour ferme le ciel. 1 Pierre 3,7 nous dit quelque chose. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La Bible dit, honorez-les comme aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Souvenez-vous, je dis que lorsque la grâce vient, c'est que le ciel est envers. Mais ici, on dit pour hériter de la grâce de la vie, on dit qu'il y a un amour, un respect. Parce que quand il y a l'amour, on respecte l'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et j'y fais la personne ou manquer de respect tous les jours à la personne. Il n'y a pas d'amour. Parce que tu peux me dire que tu m'aimes, mais si tu m'insultes tous les jours, tes injures parlent plus que ton je t'aime. Alléluia. Tu peux me faire des cadeaux, mais le fait de me manquer de respect, ça me fait plus mal que les cadeaux que tu me donnes. Et sur la balance, les choses qui me font mal auront plus de poids que l'amour que tu me donnes. Donc, il dit, vous aussi, usez de sagesse dans vos rapports, dans vos relations. Ici, c'est vrai que c'est dans le mariage. Mais on doit ramener ça en tant qu'épouse de Christ. Nous devons user de sagesse afin que nous puissions hériter avec les autres de la grâce de la vie. Pour que le ciel soit ouvert, nous devons avoir l'amour. Nous devons manifester l'amour. Apprions à apprécier l'autre. Vous savez, au départ, quand tu dis à quelqu'un que tu es belle ou que tu es beau, ce n'est pas forcément que ça vient du cœur. Mais au départ, tu dois apprendre. Toi, tu n'apprécies jamais les gens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es bien habillé. Tu ne peux pas dire à la personne que ta chemise est belle. Deux fois, dis-le et après, ça va s'installer. Il n'y a rien sur la terre qu'on ne nous a pas forcé. Aller à l'école, on t'a forcé. T'apprendre à manger, on t'a forcé. Te donner les médicaments, on t'a forcé. Tout au départ est une affaire de forcing. Mais après, dans ce forcing-là, quand on est vrai, ça devient naturel parce que l'habitude est une seconde nature. Apprends à aimer et apprends à apprécier les gens. Apprends à accepter les gens tels qu'ils sont. Si toi ne t'acceptais pas, est-ce que tu serais ici? Si Jésus ne t'avait pas aimé, est-ce que tu serais ici? C'est parce que Dieu t'a aimé qu'il t'a ouvert son ciel. Tu vois, tu jetais les médicaments par la fenêtre. C'est compliqué. Il y a des gens ici même, les médicaments pour leur propre bien. J'y jetez. S'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres. Quand il y a l'amour, on encourage les autres. Quand il y a l'amour, on corrige avec amour. Quand il y a l'amour, on soutient les autres. Quand il y a l'amour, là où l'autre est, on va. Aujourd'hui, c'est l'amour des lèvres. J'ai tel, mais dans le cœur, j'y entends. Et on vient là, on fait semblant et le ciel est fermé. Oh non, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas les miracles. Il n'y a pas l'amour. Parce que l'apôtre Paul a dit, aspirez aux dents les meilleurs. Et après, il dit, voici, je vous donne un moyen le plus rapide d'y accéder. C'est là où on tombe à un corétien 13. Voici l'amour, l'amour, l'amour. Donc, la manifestation d'un ciel ouvert, des miracles, des guérisons, des dérivances, d'un ministère prophétique qui explose, commence. Pour y accéder plus rapidement, il faut l'amour. On veut voir les boiteurs marcher au milieu de nous. Mais on n'aime pas notre pasteur. On n'aime pas le modérateur. Pourquoi c'est toujours lui qui modère ? Si tu en te mets là-bas, parfois tu vas poudre. Pourquoi c'est toujours lui qui fait ? Il n'y a pas l'amour, il y a la jalousie. Pourquoi c'est toujours lui qu'on invite ? Pourquoi c'est toujours lui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La sorcellerie commence par la haine et par le manque d'amour. S'il vous plaît, il faut qu'il y ait l'amour dans nos cœurs. L'amour ouvre le ciel. L'amour ouvre le ciel. C'est très important. Quatrième attitude, le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. Quatrième attitude, le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Lorsqu'on parle de recevoir, il s'agit ici de faire preuve d'hospitalité. Il s'agit d'aimer et d'accepter non seulement le ministère de la personne, mais aussi la personne. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont des défauts, mais Dieu vous met à leur côté aussi pour les porter et pour les corriger, mais avec amour et avec honneur. Tout le monde n'est pas parfait. Nous tous, nous n'avons pas été élevés dans des bons cadres. Moi, il y a beaucoup des gens que Dieu m'emmène, beaucoup de fils, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de mentorés qui viennent. Je sais que ce défaut-là, il n'arrive pas à dire « Papa, c'est parce qu'il a un problème. Il n'a pas grandi dans un foyer. » Donc, je dois le recevoir, l'accepter. Et après, on va travailler sur ça. Mais je ne veux pas m'opposer à cause d'un problème où la personne n'a pas grandi dans un bon foyer. Il faudrait qu'on puisse avoir une psychologie, lire les profils des gens, comment les gens ont grandi. L'Église est un lieu où on éduque, où on travaille, où on oriente. Ce n'est pas seulement là où on vient faire les équités et recevoir les marbons. Donc, recevoir les gens en leur qualité. Quand on parle de qualité, on parle de rang. Quand on parle de qualité, on parle de grâce. Quand on parle de qualité, on parle de valeur. Quand on parle de qualité, on parle de ce que la personne sait faire. Il dit, « Celui qui reçoit un prophète dans sa qualité reçoit la portion. » Celui qui reçoit aussi un juste en qualité, on parle de récompense. Mais est-ce que nous serons récompensés d'abord sur la terre ? Non. Lorsqu'on parle de récompense, on parle, on fait adion à la récompense céleste. La bêtise, personne ne manquera sa récompense. Donc, c'est une récompense qui vient du ciel couvert que la personne transporte, un, sur la terre, et puis deux, lorsque la personne aussi sera béni au ciel, parce que je reçois un prophète en tant que le prophète, je l'honore. Au ciel aussi, j'aurai une couronne de justice, une couronne de gloire par rapport à ce que la grâce de la personne que j'ai reçue. Il y a des gens qui recevront des couronnes seulement parce qu'ils ont reçu. Il y a des marons qui ont des grandes couronnes au ciel parce que simplement elles ont élevé des enfants comme les Wesley. Laissez voir quelqu'un pour sa qualité. C'est ça. Pour recevoir la récompense du ciel sur la terre mais aussi la récompense de la couronne que la personne portera. Parce que tu as été avec elle, tu as travaillé, tu as eu aussi ta part. Que quelqu'un me donne un Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir ? Jeunesse digitale à la couronne Vos Amen m'encourage. Oh, j'aime famille en Christ. Alléluia. La Bible dit que l'éternet apparut à Abraham parmi les chaînes du Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente par la chaleur. Il ne va les yeux et regardait un voici trois entrées. Je vais expliquer un mystère rapidement ici. Écoutez, lorsque Dieu t'apparaît dans le surnaturel, il envoie toujours une représentation physique parce que la plus haute révélation de Dieu qu'on a, c'est Jésus-Christ venu en chair et en os. Je vais reprendre. Lorsque Dieu nous apparaît dans le surnaturel, il nous envoie toujours quelqu'un qui transporte cette grâce dans le physique parce que la plus haute manifestation de Dieu sur la terre est venue par un homme, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est assis à la droite, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Donc, quand Dieu est apparu à Abraham, c'était dans le surnaturel, mais après Abraham a levé ses yeux physiquement, il a vu quelqu'un qui transportait la même grâce. Hé ! Hé ! La même grâce qu'il a déjà reçue parce que Dieu s'était révélé à lui pour qu'il reçoive son enfantement, pour qu'il reçoive ses enfants. Mais il a fallu qu'il ait un savoir voir dans le physique pour qu'il sache comment se comporter, le savoir faire, le savoir être, le savoir vivre pour inviter les trois hommes chez lui que ces trois hommes puissent manger la soupe des moutons, c'est moi qui ajoute, ils ont mangé le gigot et quand ils ont mangé le gigot, l'autre, de manière surnaturelle, est allé dans la tente. Comment il était avec Abraham, il aussi allait dans la tente là où Sarah avait été en train de rire. C'était des êtres surnaturels, Dieu a pris des corps pour des sons pour leur parler et pour voir s'ils voulaient vivre un ciel ouvert par le savoir faire, le savoir être et le savoir vivre, ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'hospitalité. L'hospitalité afin que papa Abraham puisse porter son bébé. Si papa Abraham n'avait pas eu cette capacité de voir cela, il n'aurait jamais eu la possibilité de voir son enfant. Pourquoi certaines personnes meurent en saluant les promesses des lois ? Parce que ces personnes n'ont pas eu la capacité d'avoir le savoir être, le savoir vivre, le savoir faire pour voir les choses dans le physique et appeler le surnaturel dans leur vie. Le savoir faire est important. Le savoir être est important. Le savoir vivre est important. Tu ne peux pas aller vivre chez les gens, c'est toi qui rentres à 24 heures après le propriétaire de la maison. Et tu ne donnes pas, tu ne dis pas où tu vas, tu sors, tu rentres, tu fais comme tu veux, comme tu veux. non, c'est un manque de savoir vivre, un manque de savoir être. En deux termes, on appelle ça l'éducation, l'éducation des bases. Il y a des personnes, l'autre ciel est fermé par manque d'éducation de base. Tu ne sais pas recevoir les gens chez toi. Quand les gens viennent chez toi, tu ne peux pas prendre tes derniers mille francs pour leur acheter le jus. À cause de ça, tu passes à côté du ciel. Il y a des personnes, quand je les rencontre, je vois qu'il a une grâce supérieure à la mienne dans un domaine. Je ne peux pas laisser la personne me passer et ne pas que je fasse une offrande. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Abraham les a vus passer. Il a dit, je ne peux pas laisser ces personnes sans que je puisse appliquer le savoir-faire. D'abord, il les a nettoyés les pieds. Il leur a nettoyé les pieds, autant pour moi. Il s'est fait petit. Il leur a nettoyé les pieds. Il leur a donné du lait. Ils n'ont plus. Il a dit, attendez, on va vous mettre à l'aise. Parce que c'était dans le désert. Il les a mis sous les tontes. Donc, il les a mis sans. Donc, quelqu'un passait, il les a mis dans la climatisation. Tout ça. Imaginez-vous. Tu reçois quelqu'un. Ah, c'est vous. Tu mets le jus. Tout ça. Il nettoie les pieds. Voilà. Après, il dit, vous allez encore manger. Et il leur a donné la bouffe. Quand on vient à manger, quand on a dit, Abraham, tu as tué. Là, au fond, il ne peut que venir. L'appétit. Tant savoir, vu que tant savoir être, c'est digne de recevoir. Écoutez-moi. Lorsqu'une femme met au monde, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que le mari soit au petit. Il faut qu'elle soit au petit soin. Il faut qu'il puisse l'aider à s'habiller. Il a dit, Abraham, mon petit, tu es prêt. Là, je peux te visiter. Le savoir être, le savoir faire, le savoir vivre. À toucher, Dieu l'a dit, oh, là, c'est bon. Tu ne sais pas prendre soin de tes soeurs, de tes frères. Comment tu veux que ton conjoint vienne ? Tu ne sais pas mettre la nourriture à la table pour tes frères. Ma soeur, tu vas nourrir quel mari ? Il va te giffler, il va t'enlever les dents. Et après, tu vas dire, oh non, 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 c'est un problème d'éducation. Savoir être, savoir faire, ce n'est pas toujours les démons. Éducation de base. Écris en commentaire éducation de base. Même dans l'église, je me suis rendu compte qu'on a du travail, je veux comme ça, refaire les éducations des gens. Formation sur formation, formation sur formation. Parce que je me rends compte que ce n'est pas la personne. La personne n'est pas méchante. La personne n'est pas mauvaise. Elle a besoin d'une éducation de base parce qu'elle ne l'a jamais eue. Pour que son ciel soit ouvert, il faut que tu lui apprennes les bonnes manières. L'ange est venu pour ouvrir le ciel, mais il a dit, je vous salue Marie. Pourquoi ? Parce qu'il fallait les bonnes manières. Le ciel ne peut pas s'ouvrir quand on a des manières de cochon. Le savoir-faire, le savoir-être, recevoir les gens. Moi, j'ai nettoyé jusqu'au slip de mon pasteur. C'est hier, je me souviens de ça. Je suis à Lambourg, je nettoie ses slips. J'ai nettoyé les slips bien mis. Je vais revenir là-dessus, je passe. Cinquième attitude, les offrandes. Faire les offrandes. Manachie 3, 9 à 10. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière apportait à la maison du trésor des l'édimes. Dans l'autre version, on dit toutes les dimes. Oui, si c'est. Apportait à la maison du trésor toutes les dimes afin qu'il y ait de la nourture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction et l'abondance. Il y a des gens ici qui ont les freins et ils ne savent pas faire les offrandes. Ils ne savent pas faire les offrandes. Ils ne savent pas s'aimer. On ne sème pas quand on a beaucoup. On sème parce qu'on veut s'aimer et parce qu'on est sèmeur. L'argent ne va révéler que ta capacité à donner ou ta capacité à ne pas donner. les radins spirituels. Freins à main. Tu as les... Quand tu es voyant mon niveau des doigts, quand tu rends ta main comme ça dans la poche, tu sais que ça, c'est le billet de 5 000. Ça, c'est le billet de 1 000 fonds. Tu sais, quand tu viens à l'église, tu mets le billet de 5 000 là, ici, là. Attends, le dimanche prochain, on va élever le niveau de la douche. Tu vas oublier. Tu vas prendre dans les 5 000, mais tu vas mettre. Dieu va t'éduquer. Les offrandes. Deux chroniques. Donc, il dit, apportez l'étymme. Après, il dit, vous ne verrez pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses et sur les fenêtres dans le ciel, que j'ouvre pour vous le ciel par les offrandes. Les offrandes ouvrent le ciel, mes frères et soeurs. Les offrandes ouvrent le ciel. Moi, à la maison, je fais les offrandes à Dieu. Je veux dire quelque chose. Lorsqu'on allait chez les prophètes, les hommes, ils ont dit, on ne peut pas aller chez les prophètes sans faire l'offrande. Moi, même quand je vais consulter Dieu, je ne vais pas voir Dieu sans faire l'offrande à Dieu. Et après, je mets dans l'enveloppe Jean-Main occulte. Il faudrait que vous puissiez apprendre à sacraliser les choses. L'offrande ne se fait pas pour l'Église. L'offrande, tu fais ça à Dieu pour ta propre vie. L'erreur que nous avons, c'est que nous voulons des orientations souvent sans faire des offrandes qui emmènent l'orientation et le poids. Il a dit, pouvons-nous aller voir chez le voyant comme ça ? Il dit, où est l'offrande ? Isaac dit, père, où est le sacrifice ? L'offrande est où ? L'offrande. Il savait qu'on n'allait pas sans offrande. Je ne sais pas si lundi, lundi, tu as pris la pizza, mercredi, tu as pris Coca-Cola, vendredi, tu as pris ton plat préféré. jeudi, tu as mangé, il est aujourd'hui là, tu es allé manger de ma bouquet. Vendredi, demain, oh non, on a un after, c'est l'anniversaire, samedi, oh non, je vais aller voir ma petite soeur, je vais lui acheter un cadeau, c'est son anniversaire. Dimanche, non, aujourd'hui, bon, l'argent que j'ai là, j'envoie, je t'envoie du crédit. Tu réfléchis à toutes les dépenses, mais quand c'est pour les cultes, tu ne dis pas qu'est-ce que je vais au ménage, Quelle inconsidération ! Les offrandes ouvrent le ciel. Deux chroniques 6, 41-42 Maintenant, éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi, élange de ta majesté, que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut. Deux chroniques 6, 41-42 Et que tes bien-aimés jouissent de bonheur, éternel Dieu, ne repousses pas ton oint, souviens-toi des grâces accordées à ton serviteur. On continue, Deux chroniques 7, Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison. Ce qui a ouvert le ciel, c'était l'offrande qu'il avait faite. Les gens, ils ont dit, Seigneur, Élie a dit que le feu descend, parce que sa vie était une offrande et parce qu'il avait une vie de prière intense. Mais lui, Salomon, il était roi. Il ne pouvait pas avoir le même temps de prier comme Élie. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des grosses offrandes et par ces offrandes, deux fois, je n'ai pas eu le temps de mettre le deuxième verset, deux fois par ces offrandes, le feu est descendu du ciel. Quelle offrande tu fais à Dieu depuis là, les sorcières de ta famille ne sont pas frappés ? Quelle offrande tu emmènes à Dieu ? L'offrande ouvre le ciel. Quelqu'un qui donne mille holocaustes, une fois j'ai calculé, ça faisait plus de 40 millions. Regardez le sacrifice, l'offrande de qualité. Ça ouvre le ciel. La vérité, le feu est descendu. Les gens avaient vu ça seulement avec Élie, mais les gens ne savent pas que Salomon a fait descendre le feu par l'offrande. Pas une blague avec l'offrande, c'est Dieu lui-même. Lorsque j'ai dit on dit l'offrande, il dit je vais attendre. Dieu, l'unique moment où Dieu, on peut verser la main, où on devait nous, la main, nous donnons à Dieu. Et puis, où Dieu peut t'attendre, c'est l'offrande. Mais quelque chose comme ça, toi tu négliges ça. Quand tu te demandes de faire l'offrande, tu refuses, tu refuses. L'offrande ouvre le ciel. La Bible dit que la gloire est rentrée. Dieu m'a dit, Papa Christ, il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Ils ne gènent pas beaucoup. Mais ils font des offrandes qui font que Dieu ouvre leur ciel miraculé. Faites attention. On a lui, il ne prie pas beaucoup. Lui, il fait seulement les offrandes. Mais avec ses offrandes, il accélère les... Ah Seigneur ! La vie spirituelle, ce n'est pas celui qui prie beaucoup, ce n'est pas seulement celui qui jeûne beaucoup, c'est celui qui a la révélation dans son domaine. Lui, il savait, moi, je ne peux pas prier longtemps. Je fais mes offrandes, Dieu va m'apparaître. C'est ce que moi, je sais. Chaque fois que je veux que Dieu m'apparaisse, il fait l'offrande et l'apparition de Dieu. Donc, c'est un règne là. Hé ! Il dit, vois-en, il faut faire l'offrande. La femme Tsunamite a reçu l'offrandement parce qu'elle avait fait l'offrande. Elle avait offert sa maison. Elle avait fait don. Elle avait fait de sa maison une auberge. La Bible dit, elle a dit, construisons une maison. Elle a construit une maison pour que l'homme de Dieu puisse venir dormir. Cette offrande a fait qu'elle rentre dans son action. Il y a des personnes pour rentrer dans ton mariage, pour rentrer dans l'offrandement. Il faut que tu fasses une offrande. Une fois, je dis ça à Dieu, « Seigneur, donne-moi ceci. » J'ai entendu une voix qui m'a dit, « Ce que tu me demandes, coûte cher. Il faut que tu me fasses une offrande. » Il y a des choses que Dieu ne te donne pas ça gratuitement parce que le salut est gratuit. Le salut nous permet de vivre l'œuvre de la croix de manière verticale, mais de manière horizontale. Il faut l'offrande. Sixième attitude, l'humilité. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Lorsqu'on est humble, Dieu nous ouvre le ciel. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. « Seigneur, moi, je suis là. Seigneur, parlez-moi. Seigneur, écoute-moi. » Le ciel ne va pas s'ouvrir. Toutes les personnes qui viennent, même au service, avec un but d'elles-mêmes, aujourd'hui, il y aura l'anxion. Écoutez-moi, Dieu va te rabaisser. Il y a un monsieur, il partait partout. Dieu l'utilisait puissamment. Et ce jour-là, quand il est venu dans cette église, il est venu avec les épaules. Aujourd'hui, vous ferez la puissance de Dieu. Quand il est monté là, même une mouche, même les mouches ne sont pas passées. Récevez, rien. Parce qu'il est venu avec l'orgueil. Il est venu avec l'orgueil. Et lorsqu'il a dit, il a dit, fermez les yeux, levez les mains. Il dit au passé, pasteur Beno, il dit, ça n'a pas marché aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Quand tu voulais sortir, il y avait une vieille maman âgée qui l'attrape par l'épaule, ainsi par l'éternel. Parce qu'il sortait avec humilité, humilié. Dieu l'a attrapé. Il a dit, si tu étais entré tel que tu es en train de sortir, je t'aurai honoré. L'orgueil ferme le ciel. Matalana évangélique, ça ferme le ciel. L'abîme dit que le général, il est arrivé, il dit, je voulais qu'il m'impose les mains. Quand tu viens à l'église, tu as ton orgueil, tu veux que les choses se passent. On te dit, on roule par terre. Pourquoi me dit de rouler par terre ? Pourquoi il me dit de m'agenouiller ? Moi, je suis un homme de Dieu. Humilie-toi pour qu'on t'ouvre le ciel. Il lui a dit, va te plonger sept fois. C'est quand il s'est humilié, son ciel de guérison s'est ouvert. Septième attitude. Le pardon est l'observation d'un cœur pur. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque tu veux avoir un ciel pur, tu dois beaucoup pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on a plus mal, que la douleur s'est arrêtée. Pardonner, ça veut dire que nous acceptons que nous ouvrons notre cœur, nous n'avons rien contre la personne et nous passons à autre chose. Le pardon ne veut pas dire que si toi tu es guéri, non, tu peux pardonner mais tu as toujours mal. Tu peux pardonner mais tu te souviens toujours. Mais il faut pardonner pour avoir un ciel ouvert. Oui, la prière. Huitième attitude, la prière. Est-ce que j'avance ? Ça avance. Alléluia. Chers d'ensemble, ton micro donne un Amen. 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 T'invite attitude, la prière. Jacques 5,16, la Bible dit, Élie est un homme de même nature que nous. Il a prié. Le ciel s'est fermé. Il pria encore. Le ciel s'ouvrit. Lorsque tu es un homme de prière, le ciel finit par s'ouvrir. Lorsque tu pries pour le même sujet et tu te perds, c'est la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque tu pries, tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu pries trois mois, tu pries six mois, tu pries dix mois, Dieu finira par t'ouvrir son ciel. Parce que Dieu est un Dieu qui aime la prière. Dieu aime qu'on le supplie. Il dit, faites-en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. Dieu aime qu'on le supplie. Parce que dans la supplication, Dieu nous brise. Et quand on s'humilie, Dieu se révèle. Alléluia. Le fait que tu ne veuilles plus prier avant de manger ou le fait que tu ne veuilles plus prier et que tu te crois autosuffisant, ça veut dire que tu es déjà orgueillé. Dieu résiste aux orgueillus. La vie de prière est une marque d'humilité qui montre que nous dépendons toujours du Saint-Esprit. Esaïe 64. Oh ! Le verset 1. Si tu déchirais les cieux, si tu desconnais les montagnes, c'est bon, le reste devant toi. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, ouvre, descends, déchire les cieux. La prière déchire les cieux. La prière fervente du jute. On dit fervente. Quand on dit ferveur, c'est avec force, avec efficacité, avec énergie. Ça donne efficacité. Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu ouvre le ciel. Prie encore. Neuvième attitude. Savoir se connecter aux grâces. Écoutez-moi. Le secret pour se connecter aux grâces, c'est l'honneur, l'offrande, la contemplation. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est ici qui m'a demandé quel est le secret pour la croissance. Je l'ai dit, la contemplation. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne sais pas regarder celui qui est grand. si tu ne sais pas observer celui qui est grand. Pendant trois ans, les disciples étaient là. Ils observaient ce que Jésus faisait. Ils étaient en train de contempler. La vérité, nous aussi contemplons devant la même image. Quand tu veux d'une grâce, tu veux que le ciel tourne, contemple celui qui a le ciel ouvert. On n'a pas dit convoi, on a dit contemple. Quand tu contemple, tu dis, waouh, waouh, mon Seigneur, moi aussi, fais-moi cette grâce. c'est tellement beau. Parce que chaque personne transporte une grâce et la grâce est rattachée à une dignité. Et cette dignité doit être honorée. Et c'est cet honneur qui permet que l'anxion reste. Il y a des gens où on peut imposer les mains et ils sortent vides. Parce qu'ils sont juste venus sans un cœur homme. On peut t'imposer les mains et tu te lèves vite. Mais ce qui retient l'anxion, c'est en fait l'honneur. Quand tu respectes la dignité de la personne, la contemplation et l'offrande. L'offrande, ce n'est pas forcément l'argent. Je reviens là-dessus. L'offrande aussi, ma soeur, ce n'est pas que tu ailles coucher avec cette personne-là. Non, non, arrête ça. Ça, c'est le désordre. Je suis allé en 2019, on a fait la campagne d'évangélisation à Bourg. En 2020, papa Marcelo est venu. Et quand j'ai vu l'affliction, j'ai dit, « Seigneur, si c'est de ta volonté que je puisse aller à ce programme. » Et on a cherché un pianiste. Et quand on a cherché un pianiste, on a appelé papa Simplice. Et papa Simplice a dit, « Chéri, il faut aller au programme. » que Dieu a voulu. Même moi, je le cherchais à tout prix sémé de l'argent. Et seigneur, il faut que je fasse une semence à papa Marcelo. Je fasse une semence. On s'est retrouvés le vieux de Veyron de ministère, papa Gris. Mais il n'y avait personne qui pouvait jouer All Honor. Il n'y avait personne qui pouvait jouer ce qu'il voulait entendre comme mélodie pour que son esprit puisse s'élever. Je vais mettre ça ici. Et on a dit, il a demandé All Honor. Le pianiste qui était là était perdu. Parce que moi, on ne m'avait pas laissé jouer au piano depuis que j'étais là. J'étais là comme un enfant. J'étais dans mon coin et j'étais assis derrière dans le piano. On me dit, « Passe. » J'ai commencé à jouer. Dès que j'ai commencé à jouer, le vieux est monté en esprit. Il a commencé à avoir des délivrances. Il a commencé, c'est commencé à aller de partout. Et après ça, il est descendu. Quand il est descendu, je suis allé me prosterner à ses pieds. Je suis agenouillé, j'ai touché ses pieds. Il a seulement mis sa main sur moi. J'ai dit, « C'est bon, je peux rentrer sur Dakar. » L'offrande que j'avais faite ici, c'était de servir en jouant. Les gens ne savent plus faire les offrandes d'une certaine manière. je n'étais en train de prier pour l'une de mes filles hier. J'ai dit, « Seigneur, cette fille, j'étais malade. » Elle est venue, elle a lavé mes habits. J'ai lavé, je parle des sous-vêtements de mon pasteur, j'ai nettoyé. Toi, depuis que tu es là, je vais revenir sur le service. Quelle offrande tu fais ? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ? Je l'en entends. Qu'est-ce que vous faites ? Honorer la dignité. Quand tu vois quelqu'un qui a plus que toi, reconnais, honore et tu vas te donner plus. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Ça ouvre le ciel. Savoir se connecter aux grâces. Certainement, j'écrirais ce livre « Collecteur de grâces ». Comment est-ce qu'on collecte les grâces ? Il faut savoir entrer dans le cœur de la personne pour couler dans sa grâce. Il y a des choses qu'on fait pour toucher le cœur d'une personne. Même si elle ne parle pas, je te répénie, que tu reçoives son onction. Que tu reçoives sa grâce. Que le ciel financier qui est ouvert sur sa personne soit ouvert sur toi. Dixième attitude. La couverture spirituelle. Pourquoi je parle de couverture spirituelle ? La Bible est qu'un homme 181, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'homme du Tout-Puissant. Savoir se positionner sous une bonne couverture spirituelle et savoir se soumettre à une autorité. Toute couverture spirituelle n'est forcément pas ton père spirituel qui t'a engendré d'abord, mais c'est quelqu'un qui est une autorité et dont tu reconnais la paternité. Tout papa n'est pas mon père biologique, mais tout papa est papa. 1 Samuel 19-20. Saoul envoia des gens pour prendre David et il vint, il vire une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. Quand on dit ayant Samuel à leur tête, Samuel était la couverture prophétique. Samuel, il n'était pas en train de prophétiser, mais on dit les prophètes étaient en train de prophétiser parce qu'ils transportaient un ciel prophétique ouvert. Il y a des personnes qui nagent dans le miraculeux, quand tu es dans leur atmosphère, même si tu n'as pas la grâce, parce qu'il est là et parce que tu te connectes à lui, tu nages dans ce ciel ouvert. Contique des contiques de dégrés, psaume 131-3. Contique des dégrés de David, voici où il a grave qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. C'est répandue sur la tête de qui ? De Aaron. Se connecter et se mettre sur la couverture de quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément que c'est ton père spirituel. C'est reconnaître que c'est une tête et il y a une mouille sur sa tête qui doit descendre sur toi. Il y a un ciel ouvert au-dessus de sa tête comme au-dessus d'un tête de chérubère que Ézéchiel avait vu et il voulait quelque chose. La Bible dit plusieurs sont en train de bâtir sauf Michael, votre chef. Michael est un ange qui était établi sur Daniel, donc sur Daniel, Ézéchiel, tous les enfants d'Israël. Donc quelque part, ils étaient sous une couverture de l'ange que Dieu avait libéré sur eux. Il faut savoir pour vivre et rentrer dans un ciel. Il faut savoir se soumettre à une autorité. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de non. Non. C'est une question de reconnaître que ça, c'est la tête d'Aaron et tous les sacrificateurs doivent être sous lui. Pas parce qu'il prie beaucoup, pas parce qu'il jeune beaucoup, parce que c'est Dieu qui l'a établi sur nous. La couverture spirituelle. Ancième des choses, le service, le service. Et Josephus dénonce, serviteur de Moïse. Depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Il dit, Moïse, mon Seigneur, Seigneur veut dire adonne. Il est en train de dire Moïse, mon propriétaire. Il dit, moi, j'appartiens à Moïse. Nombre 11, 28. Jésus, fils de Nour, serviteur de Moïse, dans notre version, dit assistant de Moïse dès sa jeunesse. Quand tu veux travailler sous un ciel ouvert, il faut que tu apprennes à être assistant d'un homme ou un, quelque part. Il faut que tu apprennes à servir. le service nous fait rentrer dans un ciel ouvert. Si Josué a pu marcher, il a pu vivre l'arche de l'Alliance, il n'a fait que répercuter ce que son père Moïse a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? L'arche de l'Alliance est passé, le jour d'un a baissé. Moïse avait fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, soleil ne bouge pas. Mais la Bible dit que lorsque les pharaons et ses troupes sont arrivés, d'une part, il y avait le jour et de l'autre, il y avait la nuit. Ça veut dire, quand il a dit, soleil, arrête-toi. Il a marché sous le ciel ouvert d'un homme qu'il avait servi. Tu ne peux pas vouloir un ciel ouvert si tu ne peux pas te positionner dans le service. Celui qui veut un ciel ouvert sert une action d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes, je partage leur publication. C'est une manière pour moi de servir leur action. Et en servant cette action, je suis en train d'entrer dans leur ciel ouvert. il y a une manière qu'on rentre dans les actions des gens sans même que la personne puisse t'imposer les mains. C'est ça qu'on doit apprendre que vous n'avez pas encore appris. Il y a une manière d'entrer dans une action et dans les alliances des gens sans que la personne ne t'ait permise. Mais parce que Dieu dans le ciel a vu que tu as un cœur de service, il te fait rentrer de force. 2 rois 3, 11 Mais Josaphat dit « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel ? Par qui nous puissions consulter l'Éternel ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains de l'Éternel ? » Il dit « Ce monsieur-là, il est terrible, c'est un prophète, il versait les mains, l'eau plutôt dans les mains d'Élie. » Ça veut dire que ce qu'il est devenu, c'est à cause de son service. Si on le reconnaît prophète, c'est parce qu'il a servi aux côtés. Tu ne peux pas devenir grand si même pour deux jours tu n'as pas servi au pied d'un grand. Parce que la vie, dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui sort de nulle part. Tout est une affaire de postérité, de lignée, de service et les choses, les grâces se lèguent même dans les affaires et dans les business. Il faut qu'on comprenne ça. La Bible dit « Élisée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a résisté les morts dans Élie. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? La Bible dit que ses hommes-mêmes ont résisté à mort. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a fait beaucoup de miracles. Pourquoi ? Parce qu'il était sous, il était en train de travailler sous le ciel ouvert d'un homme qu'il avait servi. Et comme il avait servi, il a regardé. La Bible dit, il a dit « Donne-moi la doule portion. » Il a dit « Ce que tu demandes est une chose difficile. Mais si tu me vois en deux termes, si tu contemples mon ministère alors que je suis en train de monter, tu recevras. » Il y a des personnes, quand vous voyez un homme de Dieu, même quand tu l'as rencontré, il n'avait pas ce niveau. Mais il est en train de monter en action. Il est en train de monter en autorité. Il est en train de monter dans son appel. Contemple, regarde, il y a un manteau qui va venir sur toi et tu travailleras sur un ciel ouvert. « C'est qu'à l'opera ça va déchaqué. » « Ibré et sema l'opera Ishtatada » « Ibrassantarabara Kazan » Quand vous voyez une personne comme Colena, Daniel Colena travaille sur le ciel ouvert de Renard banquier. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Il y a des endroits où tu ne dois plus fournir des efforts pour ouvrir le ciel. Tu dois simplement te soumettre servir certaines personnes pour que tu puisses rentrer. « Hey, my God ! » Travailler le service. Je termine ici. Il faut qu'on comprenne une chose. Le ciel ouvert dans l'ancienne alliance, dans la Bible ou sur la terre, il n'y a que deux grands noms. Il y a le nom de Abraham et il y a le nom de Jésus. La Bible dit que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham parce qu'Abraham a élevé sept hôtels. La Bible nous dit aussi que c'est au nom de Jésus que tous genoux fléchis. Donc, dans la Bible, Dieu lui-même sur la terre a élevé ces noms-là. Et il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout. Donc, sur la terre pour faire les choses, Dieu lui-même, il a donné Jésus son nom soit au-delà. Pourquoi ? À cause de l'hôtel de la croix. Et pourquoi Abraham est aussi élevé ? À cause des hôtels qu'il a bâtis. Quand tu veux ouvrir un ciel, il faut que tu bâtisses des hôtels. Il faut que tu bâtisses des hôtels et renforces des alliances. Les alliances et les hôtels, le reste, on verra ça un autre jour, lorsque Dieu permettra, mais je vais m'arrêter ici. Les hôtels et les alliances sont un moyen par lequel on maintient le ciel ouvert. Dieu lui-même pour agir sur la terre, pour que le ciel soit ouvert, il fallait qu'il fasse un hôtel. Parce que les esprits ne peuvent pas travailler sur la terre sans des corps et sans des hôtels qui sont des voies et des portes ouvertes, qui sont des autorités qui permettent aux esprits de circuler sur la terre. Pour ouvrir le ciel, il faut faire des offrandes constamment, il faut partir des hôtels constamment, il faut renforcer ces alliances constamment. Je vais dire, Seigneur, ce soir, donne-moi simplement un cœur ouvert. Pendant 3-4 minutes, tu vas ouvrir ton micro et tu vas prier simplement. recouvrir ton micro et tu vas ouvrir ton micro et tu vas lender l'IAJR group. Bonjour. Sous-titrage MFP. ... 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